Allez, pas de frontières pour Télématin, on part tout de suite à Londres, retrouver Gérard Grisbeck pour faire une découverte. Bonjour Gérard, on connaît en France bien sûr, et on en parle tous les étés, le succès du fameux Puy du Fou, c'est en Vendée, qui est aujourd'hui l'un des parcs d'attractions les plus visités, les plus célèbres d'Europe, au point qu'il a inspiré, semble-t-il, nos voisins d'Outre-Manche. Oui, effectivement, bonjour à tous. Vous savez, il a fallu monter dans ce nord de l'Angleterre, qui était une région plutôt qui a eu beaucoup de soucis avec des fermetures d'usines, des mines, etc. Eh bien, c'est un milliardaire britannique qui a investi 45 millions dans cette région du nord, au nord de York. Ils ont rénové tout un château, toute une chapelle qui a servi de siège à des moines et à des évêques pendant 900 ans, et ils en ont fait toute une histoire. On va là-bas, on raconte l'histoire de l'Angleterre, des vikings jusqu'à aujourd'hui. Il y a des bénévoles. Il y a aussi le Puy du Fou qui a donné un coup de main, puisque 50 personnes sont venues de Vendée pour les aider. Et puis, il y a les bénévoles sur place. Ils sont environ un millier. Alors, on fait un peu tout. On a entre 5 et 80 ans. On fait à la fois de la couture. On est sur le spectacle lui-même. On fait plusieurs acteurs. Je vous propose de voir ce reportage de Sophie Chevalrault et d'Élise Derbommet. Au son des cornes muses, la cote de maille anglaise défie le kilt écossais et la bataille est sans merci. Y entre en scène la reine Elisabeth, la première, contemporaine d'un célèbre dramaturge. That is it, Mr Shakespeare, exactly it. William Shakespeare, bien sûr. Avant qu'une locomotive n'annonce la fin du XVIIIe siècle, les premières heures de la révolution industrielle. Bienvenue à Kinren, le spectacle qui retrace 2000 ans d'histoire britannique. Ils sont prêts. Avant chaque représentation, les scènes sont mémorisées. Les costumes enfilés. Tout s'organise sous l'œil attentif d'Anne-Isabelle Dolan. Bonjour tout le monde, prêts pour ce soir ? Cette Française a remporté le pari un peu fou d'installer ici, dans ce village du nord de l'Angleterre, une fresque historique grandeur nature, à l'instar du Puy du Fou. C'est la nouveauté, c'est de prendre l'ensemble de l'histoire. On commence au temps romain et on finit la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est un éventail beaucoup plus large que ce que sont en général les spectacles historiques, avec aussi l'idée de reproduire l'extraordinaire succès du Puy du Fou. Car Kinren a fait appel au savoir-faire du parc vendéen pour la mise en scène, les effets spéciaux et les performances techniques les plus risquées. Mais pour raconter leur histoire, les Anglais se débroulent tout seuls. Vikings et Romains se côtoient, tous bénévoles. Les époques se mélangent. Avant chaque spectacle, l'excitation est la même. Le moment que je préfère, c'est celui-ci, avant le spectacle, quand tout le monde se prépare, s'impatiente et court partout. Ce soir, je joue une esclave romaine, un soldat anglais avec une épée et la femme d'un mineur, donc je vais danser à la fin. Un spectacle entre histoire et légende. Des chevaliers de la table ronde à Sa Majesté la Reine Victoria. L'essor et le déclin d'un empire et deux guerres mondiales. Patriotes mais pas rancuniers, les Anglais n'oublient pas de reproduire la dernière et seule invasion de leur histoire depuis mille ans. Ils étaient venus des côtes de France, les Normands, de Guillaume le Conquérant. Rapidement, Gérard, bon, le spectacle a l'air pas mal. Est-ce que le spectacle a du succès ? Est-ce que les gens se déplacent tout en dehors du pays pour aller redécouvrir l'histoire de leur pays ? Il faudra attendre pour vraiment le savoir. C'est la deuxième année. L'année dernière, il y avait environ 100 000 personnes. C'est pas mal pour un début. Bon, il faut voir que le Puy-du-Fou, c'est plus de 2 millions. On n'en est pas encore là, mais le Puy-du-Fou, ça va faire bientôt 40 ans. Là, c'est la deuxième année. La presse britannique en parle, la télévision, il y a eu un grand papier ici dans le Guardian, qui est un grand journal londonien. Eh bien, on verra. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à travers ça, les Anglais, les Britanniques reprennent peut-être un peu confiance en eux. À un moment donné, ils sont très divisés avec l'affaire du Brexit. Eh bien, retrouver ses racines, retrouver son histoire, ça fait toujours du bien. Les Français en savent quelque chose. Merci Gérard. Passez une très belle journée. Sous-titrage MFP.